Bonsoir et bienvenue à la maison de la généalogie pour cette sixième séquence d'initiation à X-Mine en généalogie. Nous allons voir aujourd'hui l'exemple d'utilisation d'X-Mine pour un suivi de recherche généalogique. Et demain, lors de la dernière session, nous ferons un petit résumé des difficultés et une petite conclusion. Donc, je vais maintenant partager mon écran et je vous retrouverai après. Je suppose que vous voyez bien mon diagramme, ma carte mentale, comme il faut le dire. Oui, c'est très bien. Comme je vous l'ai dit, on va travailler à partir d'un exemple. On n'aura pas le temps de tout traiter, mais on va essayer de détailler les grandes lignes. La question qui se pose et qui est toujours au centre, c'est le principe même d'X-Mine, c'est de savoir qui est Benoît Bachousse, donc le boucher de Montrégeau. On ne sait qu'une chose, son nom, son prénom, sa profession et sa localisation à Montrégeau. On voudra en savoir un peu plus, quand est-ce qu'il est né, quand est-ce qu'il s'est marié et où, bien sûr. Alors, on va commencer par faire une petite recherche, comme on fait souvent sur Généanet, même s'il faut se méfier de Généanet parce que les informations ne sont pas toujours fiables, surtout si elles ne sont pas sourcées. Donc, j'ai fait une petite recherche sur Généanet, puisqu'on cherchait Bachousse, j'ai mis Bachousse, puisqu'on cherchait Benoît, j'ai mis Benoît. Alors, on trouve effectivement un Benoît Bachousse, qui serait marié à une certaine Marie Marot. Il est bouché à Montrégeau, donc c'est probablement lui. Hélas, il n'y a aucune précision sur les dates d'origine, sur les dates et sur ses origines. Donc, ça ne m'apporte absolument rien, comme souvent sur Généanet, quand il n'y a pas d'informations et surtout pas de sources. Donc, on va passer à autre chose. En deuxième partie, je suis allé voir sur Philae, mais je n'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit, en principe, le boucher de Montrégeau, il doit bien figurer dans un recensement. Puisque je connais la commune, Montrégeau, je vais donc aller vérifier ce qui se passe sur les recensements de Montrégeau. J'en ai trouvé quatre. 1896, c'est le premier. Et voici ce que j'ai trouvé. À la vue 8 sur 57, remarquez que je note toujours les références, comme ça, si je veux y retourner, c'est très facile. Je n'ai pas besoin de tourner toutes les pages. J'aurais pu aussi mettre une photo du recensement. Donc, à la vue 8 sur 57, dans le quartier du Barry, rue Nationale, la maison numéro 7, c'est le ménage numéro 10. Et on y voit Bachouz-Benoît, 50 ans, boucher. C'est le chef de ménage. On indique qu'il est né en 1846. Voilà une information intéressante. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où. Donc, on sait aussi que son épouse a 55 ans, qu'elle est née en 41, et qu'il a un fils de 18 ans, né en 1878. Bon, tout cela est intéressant, mais on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est né. Donc, on va continuer avec le recensement de 1906. Donc, je note tout ce que je trouve. Cette fois-ci, les informations concernant Bachouz, c'est-à-dire le quartier du Barry, en fait, j'ai fait la recherche par le quartier, la rue Nationale. J'ai vu 9 sur 49, et c'est la maison 107. On a toujours notre Bachouz-Benoît. Alors, cette fois-ci, il serait né en 1847. Et première information, il serait né à Toulouse. Il est toujours bouché. Son fils est toujours là. La femme de son fils, puisque c'est sa belle-fille, est le fils de son fils. Mais on s'aperçoit que l'épouse du boucher a disparu. Elle est donc décédée. Ce qui, peut-être, pourrait nous indiquer d'aller voir éventuellement le lieu de décès, comme il est à Mont-Région. Elle est sûrement décédée à Mont-Région. Peut-être qu'en allant voir l'état civil de Mont-Région, on trouverait des informations, notamment à partir de son décès, peut-être sur la date de son mariage. Je vais essayer de en savoir plus par le recensement suivant. En 1911, c'est la vue numéro 6 sur 58. La maison numéro 3, quartier du plan. Il a changé d'adresse, mais on le trouve assez facilement. Et on le trouve toujours, comme boucher. On trouve toujours son fils, mais c'est tout. On ne trouve ni la femme, ni son petit-fils. Pas d'informations supplémentaires, sauf qu'on nous dit qu'il serait né vers 1840 à Toulouse. Alors, 1840, c'est vraiment très loin de 1846, ces informations précédentes. Deuxièmement, à Toulouse, ça veut dire que c'est quasiment infaisable de faire une recherche dans Toulouse sans avoir plus de renseignements. Donc, on met ça de côté et on va voir plus loin. Au recensement de 1921, on retrouve son quartier, le quartier du plan, en vue 12 sur 88. On trouve bien notre bachousse, Benoît, né en 1846. Et cette fois-ci, on a une information qui est plus intéressante. On sait qu'il est né à Saint-Sulpice-sur-Lez. Alors, l'avantage, c'est que Saint-Sulpice-sur-Lez, c'est une toute petite commune. Donc, il sera assez facile de faire des recherches. Son fils Jean, son petit-fils est là, il est toujours là. Par contre, son fils n'y est plus. Bien, voilà des informations intéressantes. Avant d'aller plus loin, on va essayer de consulter le registre matricule. Puisqu'en principe, sur le registre matricule, il y a tous les renseignements d'état civil que l'on recherche. Comme on a eu pas mal d'informations sur l'année 1846 et sur l'année 1847, on va donc chercher les deux années, les deux classes, 1866 et 1876. Dans les deux cas, la réponse sera néant. C'est curieux. On essaiera de trouver l'explication de cette situation ultérieurement. À partir des quelques renseignements que l'on a, on va essayer d'aller consulter l'état civil. Alors, concernant la commune de Mont-Région, on devrait y trouver le décès de son épouse. Peut-être que ça nous donnera des informations. Effectivement, en 1903, quelque temps donc avant le recensement de 1906, nous avons une table annuelle à la fin. Je parle des tables annuelles parce que dans ce département, la consultation des tables décennales est assez compliquée. Elles sont cantonales et il y a trop de documents à consulter. Donc, à la fin de 1903, la table annuelle, en vue 169, nous donne bien le numéro 166, le décès de Marie Marot, et c'est bien son épouse, le 1er juillet 1903. Donc, je vais voir le registre des décès de 1903. Et je trouve en vue 144, le numéro 66. On indique qu'elle est décédée à l'âge de 66 ans, qui était bien l'épouse de Benoît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit qu'elle était née à Saint-André, en 1837, de Marot-Jean et Coirage-Bertrand. Elle est décédée dans la maison Barthes, rue du Barry. Donc, il s'agit bien d'elle. Donc, voilà une information sur son épouse. On n'a pas plus d'informations que ça, mais c'est une piste qu'il va falloir compléter. Voyons maintenant, toujours dans l'état civil, les naissances à Saint-Sud-Piste-sur-Lèse. J'ai dit tout à l'heure que l'avantage, c'est que c'était une petite commune. Donc, la recherche devrait être assez rapide. Nous allons... J'évite toujours l'étape décennale pour la même raison que tout à l'heure. Nous allons dans l'étape annuelle. 1846, il n'y a rien. Donc, je vais voir dans 1847. Et là, je trouve effectivement en vue 48, deux listes. Et là, c'est assez curieux. Je n'avais encore jamais vu ça. Nous avons une liste pour les enfants légitimes et une liste pour les enfants naturels. Et dans les enfants naturels, je trouve effectivement Bachou Martin. Là, on était bien, il s'agit de Bachou sans S. Bachou Martin Benoît. Tout à l'heure, c'était Benoît. Maintenant, c'est Martin Benoît. Donc, c'est un peu plus précis. Et on sait qu'il est né le 12 novembre 1847. Donc, il s'agit bien de lui. On a bien son état civil, sa date de naissance, son lieu de naissance. Donc, c'est vraiment ce qu'on cherchait. On a donc bien avancé. À partir de là, on peut aller faire un retour sur Généanet puisqu'on a des renseignements plus précis. Peut-être qu'on va trouver de meilleures informations. Je retourne sur Généanet et je trouve effectivement un mariage du 16 août 1871 à Boulogne-sur-Gesse avec Catherine Marot. Voilà enfin son mariage. Il s'appelle Martin Benoît, né à Saint-Sulpice, le 11 11 1847. Donc, c'est bien lui. Il n'y a pas de problème. Il avait une autre profession. Il était cordier. Et on nous dit qu'il était de père inconnu et de mari-bachou. Donc, ça, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure sur son acte de naissance. Donc, c'est bien lui. Quant à son épouse, elle est née à Lacour dans l'Ariège le 12 juillet 1839 de Pierre et de Bonnemain-Marie qui demeurent à Boulogne-sur-Gesse. Donc, voilà. On a trouvé pas mal de choses. On a trouvé sa naissance. On a trouvé le décès de son épouse. On a trouvé son mariage et les informations sur son épouse. À partir de là, on peut revenir sur l'état civil. Et on va aller chercher dans l'Ariège la naissance de son épouse. Alors, là, c'était Lacour. Là, en fait, c'est Latour. On trouve effectivement dans la table à de mails des naissances la naissance de Catherine Marot et son registre de naissance. Donc, on a quasiment toutes les informations. Il y a une petite information supplémentaire sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Quand on était sur Généanet, on a trouvé non seulement sa naissance qui correspond à ce qu'on avait vu à l'état civil, mais on a trouvé également dans Généanet dans la rubrique Projet, Régistre, Haute-Garonne, R238, Liste de tirage au sort de Toulouse, classe 1867. La classe 1867, c'est la classe des 20 ans de l'intéressé. Le Régistre des tirages au sort, ça veut dire, c'est le conseil de révision de l'époque. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce registre ? On voit qu'il a été exanté pour hernie inguinal gauche qui demeure à Toulouse à l'époque. C'est ce qui explique, vous voyez, qu'on n'a jamais trouvé de fiche matricule puisqu'il était exanté. Voilà l'explication. C'est pour ça que j'ai mis une flèche. Ces flèches, ça s'appelle des relations. Relation entre son exemption et le fait qu'il n'y a pas de fiche matricule. De même que j'ai mis une relation entre l'absence de son épouse en 1906 et le décès de son épouse à Mont-Région en 1903 et sa naissance en 1847. en relation avec le recensement de 1921 où on dit qu'il était né en 1846 à Saint-Sulpice-sur-Lès. C'était exact à une année près. Il faut toujours faire des relations entre les informations que l'on trouve. X-MAN permet de faire ses relations Assez facilement. Ça permet de faire ses relations. En conclusion, on peut dire qu'il y a toujours nécessité de croiser les sources d'informations. C'est important. On a trouvé l'identification réelle du boucher de Mont-Région. Il est né en 1947 à Saint-Sulpice. Il s'appelait Bachou Martin Benoît, fils de père inconnu de Maroc-Catherine. Il n'y a pas de registre matricule parce qu'il est exempté de service pour raisons médicales. Nous avons donc de nombreuses erreurs de la part des différents scribes, notamment les listes cantonales de conscrits et la confusion des noms et des mentions fantaisistes dans les recensements. Voilà donc ce que j'appelle un suivi de recherche, c'est-à-dire que je note au fur et à mesure les informations que je trouve et ça m'évite d'avoir des petits bouts de papier qui traînent. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de petits bouts de papier. Mais dès que j'ai des informations fiables, je les note ici et je supprime mes petits bouts de papier. Je note dans mes informations non seulement le résultat, mais je note toujours la vue de façon à pouvoir y retourner facilement. Voilà, je suis arrivé au bout de cette explication sur l'intérêt d'utiliser X-Bind pour un suivi de recherche. Il faut y aller progressivement, tout noter, et vous voyez qu'à partir d'un diagramme simple comme ça, on arrive assez facilement, assez clairement à une conclusion. Je vous propose de revenir maintenant vers vous pour vous donner la possibilité de m'interroger et je salue Elisabeth au passage. Je vous donne la possibilité de m'interroger et je salue Elisabeth au passage. Qui n'a pas connecté son micro ? Oui, c'est fait maintenant. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, ça y est. Oui, oui, ça y est. Oui, monsieur Mazerie, moi j'avais une question. Vous expliquiez hier ou avant-hier qu'il y avait la possibilité de mettre des photos et vous l'avez évoqué tout à l'heure en disant je peux mettre la copie du recensement. Est-ce que vous pouvez revenir sur la méthode ? Sur la méthode, oui. On l'a longuement traité hier, mais je veux bien revenir dessus. On en reparlera parce que c'est un des points compliqués. Je vais y revenir tout simplement par un exemple. Donc, si jamais je voulais rajouter des photos, par exemple, si je voulais mettre ici la copie d'écran du recensement, par exemple. Ou si je voulais ici mettre la copie de l'acte de naissance, je pourrais le mettre ici, par exemple. Donc, il faut distinguer, il y a deux méthodes. Selon que l'on est avec des images de type JPG ou avec des documents de type PDF, par exemple. PDF. Oui. La méthode n'est pas forcément la même. Alors, s'agissant des photos, s'agissant des photos, il y a deux méthodes. Je vais essayer d'en mettre une là. Ce ne sera pas forcément la bonne, mais peu importe. J'explique simplement la méthode parce que je n'ai pas sous la main le recensement, mais peu importe. Pour mettre une photo, on crée un sous-sujet. Donc, il est ici. Dans ce sous-sujet, on peut insérer une image depuis le fichier. Et donc, il faut aller chercher une image quelque part. Oui, quelque part. Voilà. Ce sera peut-être là. Tiens, j'ai justement un recensement. Ça ne va pas du tout correspondre, mais peu importe. Je mets une image. Voilà. Vous la voyez ? Oui. D'accord. Alors, ce procédé, c'est bien parce qu'il fait apparaître l'image. Mais il y a un inconvénient, c'est que l'image apparaît dans sa grandeur naturelle et elle gêne profondément la lecture de tout le document. Elle prend beaucoup trop de place. Donc, sachez que c'est possible, notamment si c'est une toute petite photo ou un tout petit élément copie d'écran. Par exemple, une flèche ou quelque chose comme ça. Donc, pour un document comme ça, j'estime que ce n'est pas la bonne méthode. Donc, je vais l'effacer. La bonne méthode consisterait à faire un hyperlien. C'est ce que je vais faire. Je vais faire insérer hyperlien. Hyperlien. Et je vais aller chercher mon fichier. Voilà. Ça va être celui-là. Ou celui-là, plutôt. Peu importe. Ouvrir. Voilà. Ah. OK. Voilà. Alors, vous avez juste une miniature qui apparaît. Et si je clique dessus, normalement, elle doit s'ouvrir. Vous la voyez ? Est-ce que vous la voyez ? Non ? Non. Non. Parce qu'il faut que je partage mon écran. Il faut que je partage. On ne la voit pas, mais on vous croit sur parole. D'accord. Là, vous devriez la voir. Est-ce que vous la voyez ? Oui. Oui, voilà. Tout à fait. Oui, tout à fait. On la voit. C'est la deuxième méthode. Alors, la deuxième méthode, elle a l'avantage de ne pas encombrer le diagramme. Et vous pouvez la montrer que lorsque vous avez envie de la montrer. Vous comprenez ? Ou lorsque vous avez envie de la voir si c'est pour vous. Vous avez bien compris les deux méthodes ? Oui, 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 oui. D'accord. Alors, il y a… Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci. Il y a une troisième méthode, qui est peut-être mieux adaptée à un PDF, par exemple. Si je veux insérer un PDF. Alors, à ce moment-là, il ne faut pas faire de petits rectangles supplémentaires. Il faut venir sur le sujet principal et faire un clic droit, insérer, et insérer une pièce jointe. D'accord. Et là, la pièce jointe, si c'est un fichier PDF, je vais, par exemple, je vais faire ça. Ça n'a rien à voir avec le sujet, mais peu importe. C'est pour le principe. Insérer. Voilà. Il faut insérer une pièce jointe. Alors, elle est là. Vous voyez la petite vignette, là. On peut même complètement supprimer le texte qui est devant. Elle est là. Et si je clique dessus, elle va s'ouvrir. Vous la voyez ? Non. Vous ne la voyez pas ? Non, mais il y a le sablier, c'est en cours. Ah, d'accord. Je pense qu'il y a le sablier, c'est en cours. Oui, parce que la pièce est assez importante et je crois qu'elle fait la page. Ah, ben oui, effectivement, oui. Alors, c'est pour le sablier. Oui, il est toujours à l'image, oui. Le sablier est toujours là. Bon, à ce moment-là, je vais peut-être fermer. Oui, c'était pour le principe. Oui, pour le principe, oui. J'arrête le partage. Du coup, j'ai tout perdu. Je reprends, partagez. Voilà, je suis de retour ici. Vous voyez ? Non. Donc là, j'ai inséré une pièce jointe. Vous voyez de nouveau mon diagramme ? Donc, soit une pièce jointe, ça marche très bien avec les PDF. Oui, tout à fait. Pour les photos, je préfère que vous mettiez un hyperlien. Un hyperlien, c'est la meilleure solution. Alors, l'hyperlien, il a un avantage, c'est que c'est très simple à faire. L'inconvénient, c'est que si vous changez votre fichier de répertoire, de dossier, le lien, il est cassé. Ça ne marche plus. Oui. Il faut faire attention à ça. Voilà. J'ai répondu à votre question ? Oui, oui, absolument. Il faut aussi que je vérifie parce que sous Mac, je ne suis pas certaine que le lien vers les fichiers fonctionne. Ah, ça, je n'utilise pas Mac. Je ne peux pas vous le dire. Il faudra vérifier, mais c'est une bonne idée. C'est une des principales difficultés, l'insertion des photos et des PDF. On peut aussi, et je l'ai fait hier, insérer un autre diagramme X-Mai. Là, ça marche très bien. En pièce jointe aussi. En pièce jointe. Et du coup, moi, j'avais une autre question, M. Mazury. Quand vous faites le suivi de recherche avec X-Mind, est-ce que vous avez aussi un journal de recherche que vous tenez en parallèle ou vous en servez comme journal de recherche ? Oui, ça me sert de journal de recherche. D'accord. Je ne sais pas si c'est une bonne formule, mais moi, ça me suffit. Ah non, non, mais le tout étant que chacun trouve son mode de fonctionnement, c'était juste par curiosité, en fait. Non, ça me suffit et surtout, ça m'a permis d'économiser les petits bouts de papier. Ça, c'est surtout quand on les perd. Oui. Ou quand on n'arrive pas à se relire. Ah oui, c'est aussi un problème. Demain, on reprendra cette question des images et des PDF. Et on travaillera un peu plus sur les hyperliens vers des sites Internet. Et puis, je vous montrerai comment on fait une relation. C'est intéressant. Voilà, on aura fait le tour. D'accord. Très bien, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions ? Non, pas d'autres questions ? C'était bien clair. Merci beaucoup. À demain. À demain. Merci à vous. À demain.